Skigda, une fusillade fait un mort et un blessé Un effroyable crime a eu lieu au niveau du village de Benzuit, situé dans la commune de Kerkra à l'ouest de Skigda. En effet, la victime de ce crime était un jeune homme de 28 ans. Celui-ci a rendu son dernier souffle en recevant une balle provenant du pistolet de l'auteur du crime. On notera également que cet incident a causé la blessure d'une autre personne. En tout cas, il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste El Kabar. La même source médiatique a indiqué que l'accusé s'est livré aux autorités de la Gendarmerie nationale. Cela après avoir commis le crime. Dans le même sillage, il convient de préciser que les causes qui étaient à l'origine de ce crime restent inconnues, en attendant les nouvelles que va apporter l'enquête ouverte par les services responsables. De ce fait, le corps de la victime a été transféré à la morgue de l'hôpital Abdelkaderne autour de la ville d'El Kala. Tandis que le blessé a été transféré à la clinique polyvalente de Kerkra. Sachant que la troisième personne a été arrêtée par la Gendarmerie nationale. Colère de Théboune, qui est visée et de quoi est-elle le signe ? L'enfer est pavé de bonnes intentions. En mettant un certain zèle dans l'application des instructions du président de la République, certains responsables ont provoqué la colère de celui-ci. Abdelmadjid Théboune a recadré publiquement ses ministres et autres responsables à tous les niveaux, du moins ceux d'entre eux dont l'action est jugée pas très conforme à ses orientations. Les propos tenus lundi en Conseil des ministres par le chef de l'État ont été explicités le lendemain par l'agence de presse officielle APS qui a fait état d'un « coup de gueule » du président devant certaines pratiques contre-productives de ses subordonnés. Si cette manière de communiquer est nouvelle, les remarques présidentielles ne le sont pas tout à fait. M. Théboune a moult fois répété, que ce soit lors de ses rencontres avec les Wallis ou à d'autres occasions, qu'il ne faut pas confondre « autorité de l'État » et « autoritarisme » et que la rationalisation des importations ne signifie pas leur blocage jusqu'à créer des pénuries et des hausses des prix, ou priver l'industrie et l'agriculture nationale des intrants nécessaires à leur bonne marche. Lundi 20 février, il n'a fait que pousser un coup de gueule, exprimant son dépit de constater que certaines de ses instructions n'ont pas été comprises, n'ont pas été appliquées ou, au contraire, ont été « trop » appliquées. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé avec la rationalisation des importations, voulue pour mettre fin à l'anarchie des surfacturations et des fuites de devises, mais qui a débouché sur le blocage et l'interdiction pure et simple de l'importation de certains produits qui ne devaient pas l'être. L'inflation actuelle, plus de 9% selon les chiffres officiels, est due à la conjoncture mondiale que l'on sait, mais il est indéniable qu'elle est aggravée par le manque de l'offre conséquemment à la fermeture du marché national aux produits étrangers. C'est le cas des véhicules et de la pièce de rechange automobile, de la banane, de la pomme, de la viande rouge et d'autres produits essentiels aux citoyens. Et quand les pénuries touchent les intrants industriels ou agricoles, c'est tout l'effort pour diversifier l'économie et booster la production nationale qui s'en trouve contrariée. Colère de Théboune, un remaniement en vue. « Aucun pays n'est autosuffisant », a écrit l'APS dans son commentaire sur la colère de Théboune. Et on pourrait ajouter que les plus grands pays exportateurs au monde sont aussi les plus gros importateurs et c'est manqué d'ambition que de limiter l'objectif ultime de l'État à la thésaurisation de ses sous. Le rétablissement de l'autorité de l'État, voulu aussi par le président Théboune depuis son élection, a donné lieu à certaines mesures extrêmes vis-à-vis des constructions illicites. De nombreuses bâtisses achevées ont été démolies dans des quartiers d'Alger, Bégeïa et Tipaza sur une simple décision de l'administration. Premier responsable du pays et premier comptable devant l'opinion, le chef de l'État se devait de faire cette mise au point qui aurait même dû intervenir plus tôt. A aucun moment, Théboune n'a évoqué des velléités de résistance aux réformes, comme il le faisait dans les premiers mois de son mandat. Le problème pourrait donc résider dans l'état d'esprit de certains responsables algériens en ce moment, où ils ne font rien pas, peur d'aller à LRH, pour reprendre une expression du président de la République, où ils en font trop pour plaire en haut lieu. L'explication de l'agence officielle traduit évidemment l'insistance du président Théboune à ce que son « coup de gueule » soit entendu de tous, y compris et surtout de l'opinion publique. Mais deux interrogations subsistent. D'abord, à qui est destinée la colère du président Théboune ? Les réseaux sociaux ont avancé des noms et des députés ont réclamé ce mercredi le départ des ministres ayant échoué dans leur mission. Bien sûr, il est aisé de mettre des noms sur chaque défaillance relevée, les domaines de compétences de chaque ministère étant clairement définis et connus de tous. Plus important encore, il serait intéressant de savoir de quoi la sortie présidentielle est-elle le signe. D'un large remaniement gouvernemental par exemple ? L'ambassadeur saoudien en Algérie met en garde contre des partis « inconnus » qui tentent de semer la « fitna ». L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah al-Busseri, a mis en garde contre les partis qui tentent de semer la « fitna », travers les réseaux sociaux en publiant des informations et des sujets visant à déstabiliser la relation entre le peuple saoudien et le peuple algérien. Le diplomate saoudien a révélé, dans un discours, en marge de la célébration organisée par l'ambassade à l'occasion du jour de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite qu'il faut ignorer ces tentatives, quelle que soit la nationalité de leurs propriétaires, les déjouerait, estimant que « les relations algéro-saoudiennes resteront insolubles au tenant de la division et de la lutte ». « Je suis convaincu qu'ignorer ces comptes suspects et éviter d'être entraînés dans leur labyrinthe conduira à leur échec », a-t-il déclaré. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah al-Busseri, a affirmé que « les relations algéro-saoudiennes resteront une « épine » pour les partisans de la division et de la discorde », soulignant que « ce que font les personnes de nationalité inconnue à travers les réseaux sociaux ne sont que de « simples tentatives mesquines ». Le diplomate saoudien a affirmé que « il avait constaté l'existence de faux comptes anonymes sur des sites de réseaux sociaux » publiant des informations et des sujets pour semer la discorde et la division entre les peuples des deux pays. Quelles que soient leurs origines ou leur nationalité, ces tentatives « mesquines » qui de créer des conflits entre les deux peuples et pays ne reflètent en rien les relations sincères et bien établies entre les peuples saoudiens et algériens », a-t-il soutenu. Aussi, a-t-il appelé à éviter de « tomber dans le piège » et de ne pas donner, suite, soulignant que la relation saoudo-algérienne est « solide et sincère ». En somme, la meilleure réponse aux imbéciles est le silence. Pour le diplomate, la relation algéro-saoudienne remonte à des décennies jalonnées d'une coopération fructueuse, incarnée par les nombreuses visites effectuées par des responsables des deux pays, à l'instar de la récente visite du prince Abdulaziz Bin Sobin Naïef, ministre de l'Intérieur et ministre du Hage en Algérie. Des visites, selon le diplomate saoudien, qui confirment la bonne relation entre les deux pays. Une relation appelée à être hissée à un plus haut niveau conformément aux directives des dirigeants du royaume représentées par le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et son prince héritier, le prince Muhammad bin Salman, et le président de la République, Abdelmajid Tebboune. D'autre part, le diplomate a annoncé le soutien du royaume à la candidature de l'Algérie à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Un soutien dicté par la confiance en les capacités de l'Algérie a joué un rôle équilibré dans cet important conseil, au vu de son poids diplomatique et économique au niveau régional et international. Sous-titrage Société Radio-Canada